Mario Paul, mars 2022. Valérian, jeune Ukrainiens de 14 ans, est embarqué dans un bus d'enfants. Commence l'exil et le ressac de ses souvenirs. Par une nuit sans étoiles, dans une ville en ruines, le vent gris et glacé de l'Est, a brisé ta famille. Valérian, jeune adolescent, poussé sur les sentiers ensanglantés, déplacé et conditionné, comme des milliers d'enfants. Prise de guerre au destin sans mémoire, jeunesse déracinée, plongée dans le noir. Si ce conflit n'est pas notre guerre, mes pensées et mes prières sont amères. Cérémonie, chant patriotique, interdit de faiblesse, de tendresse. Vague de peine, de pleurs et colère, qu'enfance rime avec souffrance. Souviens-toi de moi, ils m'ont emmené, ils m'ont emmené. Je ne peux plus te voir, maman, mais je me souviens, je suis ukrainien et je serai toujours libre. Valérian, fils du faucon, ta culture est effacée, ton nom est remplacé, ton passé condamné. Tous les droits sont bafoués, le mensonge est complet, dans leur camp de traitement, pour vous rééduquer. Putain d'une guerre cruelle, enfant blessé, déchiré, tu restes fort, plein d'espoir, et ton cœur reste entier. Transporté vers l'inconnu, lit froid et nuit de peur, douche éclaire et repas bouillie, réchauffé par tes vrais amis. Famille d'accueil, nouvelle fratrie, si loin de ton pays. Valérian, fils du faucon, tu refuses l'endoctrinement. Tu décides de t'évader, et t'envole vers le soleil. Valérian, fils du faucon, debout droit et déterminé. A la force de ton choix, tu reviens vers les tiens. Depuis le début de la guerre en Ukraine, presque 20 000 enfants ont été déplacés sous prétexte d'être exfiltrés et protégés. S'ils ne sont pas maltraités, ils ont été témoins d'horreur et sont toujours gardés très loin des leurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada